Bonjour internautatrice et internotateur, ici Diadem pour les jeux du cygne, on retrouve notre partie sur Stranded Alien Down, où nos trois survivants rebelles tentent de faire développer Hope, notre androïne, le premier androïne sentient. Donc ça se développe, on s'installe doucement et sûrement et donc là il va falloir que je me définisse un périmètre de base, en gros je viens plus voilà, tac, tac, et tac, je vais essayer de le faire, clôture, j'ai essayé de le faire en pierre, mais j'ai pas assez de talents nécessaires, deux en construction, personne encore qui n'a deux en construction, et non, Emine n'est qu'au niveau 1, Katina aussi, donc il faudrait que je construise plein de trucs, jusqu'à ce que ça passe, non, dès que ça sera passé, je vais faire ça, ne serait-ce que pour éviter d'avoir trop de bestiaux qui se baladent dans mes plantations. Hop, donc pions, donc il faut qu'on termine d'installer notre stockage, on va dire. Pourquoi ça correspond pas tout à fait à ce que je veux, je voulais une sortie par là ou pas, je sais plus, je sais plus ce que je voulais. Là, j'ai un problème, parce que je peux plus accéder à là, je décale ça légèrement, hop, je peux me mettre là par exemple. Une espèce de toccale insuffisant, pas grave, donc je sais que j'ai pas beaucoup de pièces de stockage, de pièces détachées. J'étais en train de tout démolir, voilà, on décale. Alors, l'abri se construit. Alors, si j'ai une sortie là, et une autre. Voilà, je vais faire ça comme ça, voilà, comme ça, ça me permet de circuler à peu près librement. Petite vérification technique. Ok. Bien. Alors, ça commence à avoir une bonne tête. Il va falloir que je me refasse du coup des étagères. Tac. Je vais les faire comme ça. Si je fais ça, je vais falloir. Ouais, non, il vaut mieux que je le fasse. Tac. Tac. Et ensuite, je ferai là et là. Comme ça, en plus, ça peut me permettre à Katina peut-être de passer au niveau 2. Eh bien, il suffit de le dire. Très bien. Donc, derrière ça, je vais pouvoir me faire mes murets en pierres. J'espère que là, ça bloque complètement. Et puis, je vais m'arrêter là-bas. La construction ne peut pas dépasser cette taille. Eh bien, je vais m'arrêter là. Tac. Et puis, il sera obligé de couper ça. Ce n'est pas un problème en soi. Et on va clôturer ici. Ce qui me met la construction. Énorme de rocher. Voilà. Normalement, c'est impassable. Quelques petits portillons. Ça, c'est 60. Ça, c'est 50. Ça demande moins de la pierre. J'en ai pas mal à proximité. Donc, ce n'est pas un souci. Il va falloir extraire, extraire. Tous les morceaux de rocher. Morceaux de rocher. Rocher. Voilà. Avec tout ça, normalement, on devrait être bon. S'il faut que je fasse encore, défense. Les portillons. Les portillons ne peuvent pas être en pierre. Bien. Alors, je vais en mettre un là. Voilà. Je vais en mettre un peu plus de gueule. Voilà. Hop, là. En fait, on fait qu'en face de la porte. Hop. voilà ça et devrait bien s'occuper alors maïs granuleux ça c'est carrément important comme céréales ça pousse très bien sur le gramme alors ayant poursuivi ma partie solo j'ai constaté que globalement j'avais trop de boue donc je vais un peu me limiter j'ai beaucoup trop de abacante beaucoup alors c'était dans l'autre sens que je veux faire réduire là c'est quoi c'est du vg texte c'est pareil je vais trop juste ça je salue j'en ai trop réduire je vais garder juste ça il faudrait que je pense à fouiller ces choses là aussi généralement il est vraiment plutôt sympa à récupérer là comment c'est par ça c'était moins urgent arbalète en carbone et ah oui carrément plus de la bouffe pour plus processeurs plus pièces détachées plus c'est juste carrément indispensable quoi de la tune j'ai pas trop quand est ce que je vais m'en servir mais sans dents toxiques ça c'est pas cool par contre bon j'ai un petit stockage qui commence à être sympathique j'ai démolir qu'est ce qu'il nous fait transporte super et raffinage des métaux il me permet de construire un fourneau accès dans ce sens là qu'est ce que je recherche derrière la réfrigération très importante alors qu'elle du coup tu as équipé il ya deux arbêtes en carbone et ça c'est quand même vraiment chouette et j'en ai sans doute j'ai encore un autre truc que je pourrais récupérer sans doute en termes de combats si c'était ça que je voulais chasser et mine derrière ça qui se défend on ne peut pas me de cet entier histoire que je sache un peu tout ce à quoi j'ai accès encore un processeur alors j'ai passé place oui ça ne m'étonne pas donc hop on va poursuivre voilà et là on va faire copier également voilà je me suis pas encore j'ai mes trucs de bouffe au patin 4 l'intellect très bien carburant insuffisant j'ai passé le nul on va donc tourner l'utilisation de fumier et j'ai recherché la réfrigération mais pour ça il faut de l'électricité mais c'est bien parce que je peux en générer alors du coup il me faut des poteaux électriques être là un là un là et mettre deux en construction gg le petit bois il en faut des tonnes et donc stockage je peux maintenant avoir un réfrigérateur une excellente chose je suis pas la place de mettre pour l'instant et ça va le faire alors j'ai recherché démantèlement du vaisseau ok on va faire qu'est ce qu'on va aller chercher je vais en produire tôt ou tard et fortification c'est quand même pratique dès que j'aurai le frigo je pourrais faire sauter ces deux étagères sauf que la clôture finalement c'est presque moins urgent que l'un reste pour que tu marches aussi lentement cicatrices douloureuses de pieds ah oui c'était lié au à la dernière attaque et l'essoufflement c'est une vraie c'est la petite il va me banquer du bois ceci dit ça si je le coupe ça me rapporte plus loin parce qu'en fait j'en ai quand même vraiment trop là j'ai trop de trucs le qui m'encombre donc je vais demander de couper ça aussi c'est vraiment pénible les cendres toxiques ok je suis si ça suffit j'ai pas besoin d'autre chose donc voilà il est désormais alimenté donc je vais pouvoir détruire ces deux étagères là et mettre le frigo à la place bon les cendres toxiques qui ne sont plus là détente 20% c'est pas génial de l'inclusion les androïdes sentient ont besoin de détente et de divertir il arrive aussi d'aller se promener s'asseoir sur une chaise pour réfléchir à l'existence la présence de divertissement comme les instruments de musique et les salles de frappe contribuent leur bonheur il arrive que les androïdes sentient aient des moyens de détente préférés qui nous aiment pratiquer plus que les autres de la variété dans les divertissements aussi un effet positif sur leur bonheur clairement c'est pas vous qu'est ce qu'elle préfère bien caresser les animaux qui est j'en ai pas pour l'instant bon j'ai le bois qu'il me faut bon l'uni nul est ce que je peux en récupérer où est ce que c'était déjà ça est énergétique non je ne peux pas encore les récupérer recherche donc j'ai désormais la tour au bois sauf que je suis en train de me dire que je n'ai pas prévu d'ouverture pour laisser nos futurs ennemis rentrer il y a un vrai côté défense de défense de tour dans ce jeu il faut en gros laisser un accès que les bestioles puissent rentrer et que ce soit l'endroit privilégié pour les manger donc je vais annuler l'ordre ici et on ira se caler par là donc on va mettre 3 tours il faut que je bouge ça un petit peu qu'elle tu t'en occuperas dès que tu pourras tac déplacer tac voilà donc défense tour en bois tour en gel salut tour en jour 1,2 et 3 ça aussi c'est un coup de tête la blinde en bois mais c'est pas grave je suis en train d'en couper sauf que non là je ne coupe plus eh bien on va couper encore ça j'étais sur le lumineul là si je veux du fumier on va en trouver où est-ce que j'en avais où est-ce que je l'avais étudié je crois qu'il n'y en avait pas des masses là est-ce que je oui je peux récolter un peu du lumineul et bien go alors mon frigo est opérationnel il faut que je le déplace eh bien c'est contrairement à Red World quand on déplace un objet qui contient beaucoup eh bien on n'est pas obligé de tout vider pour tout recommencer et ça c'est quand même plutôt pratique bon c'est très opérationnel mais j'en ai plein là les lignes nulles que je peux récolter en fait donc on va laisser ceux-là où ils sont il ne faut pas la peine que je m'embête de les aussi il pleut il mouille ça va à la couverture elle est même je peux l'écarter un peu histoire de protéger ces récoltes-là et lui il faut que je le mette à l'intérieur tac je peux sans doute l'écarter un peu tout par là je sens qu'elle n'est pas hyper joisse on va à 31 ça va un peu tenue détrompée un androïde qui a une tenue détrompée mais ce qu'il ne faut pas dire et dans les défenses indispensables il va y avoir des pièges pour bloquer les vilains pas beaux qui auraient pour envie de venir nous embêter alors qu'est-ce que tu vas nous rechercher ensuite madame hope les outils bouchons d'oreilles porte-bonheur outils de récolte nécessaires de survie allez on va aller rechercher quelques petits outils histoire de crafter deux trois trucs c'est sans fille les maux 306 de cailloux et ben tu vas annuler les ordres là-dessus et ensuite tu retournes à fouiller katina cherche trois outils alors je manque de lumière ici trouvais-je je pourrais mettre d'autres tac 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 et tac donc les outils c'est fait alors ça va ceci que j'ai maintenant les bases ouais j'ai les bases du bâtiment il faut que je fasse du carburant pour pouvoir aller me balader et il est trouvé d'autres colons colons j'ai pas assez je vais pas avoir assez de ferraille c'est une fabrique-toi ouais ouais non eh elle est moi ça parce que comme j'ai chopé j'ai chopé tout ce qu'il me fallait alors ils ont tous porté alors outils de récolte besoin sur une ligne je vais m ce sera plutôt ken je vais lui mettre nécessaires de survie puisque ce quand je ferai des expéditions ce sera plutôt lui qui va y aller et puis je vais faire des bouchons d'oreille jusqu'à en avoir 3 ah oui il me faut les rations d'urgence très grave si je si j'ai pas je survis matériel suffisant je me doute pour l'éliminer c'est réglé par contre sur la ferraille effectivement il ya encore du bourg bon comment savoir une belle clôture juste de quelques pièges alors mélange de carburant et donc du carburant il faut que j'en ai en permanence 60 parce que quand je fais comment quand je fais des expéditions la mongolfière elle en consomme 30 ça me permet d'avoir un peu de stockage faire des rations d'urgence une frappe de baume curatif ensuite les tourelles automatisées les capteurs je vais refaire des instruments de musique voilà de quoi t'occuper un peu ça ça se fait en fait c'est pas ici c'est plutôt à côté du frigo parce que donc je fais avec quoi je fais viande de palmier pour éviter les trajets de façon ils utilisent la viande de palmer pour faire son huile l'énergie tu commences être un peu léger nourriture pour androïbe d'un bien concept tant que j'ai ça je m'en ronde essayez d'économiser le reste passion d'urgence combien pour les essais de survie non faut 10 s'il te plaît je voudrais 10 rations d'urgence 1 ok c'est sûr on appuyer on va aller chercher du fumier, le fumier on le met là dedans au frigo, deux ans au réfrigéré très bien, bon bah ça avance pas mal je vais passer plus rapide, c'est pour faire qu'ils se sont coups alors plus le temps passe, plus j'en viens à apprécier et respecter Hope, notre périplastie isoattement entrelacée, les sites de nos existences que je n'arrive plus à imaginer un monde sans elle, je jure donc de la protéger à jamais, carrément ça rigole pas baume curatif, Emeline n'a rien à faire, comment se passe, alors si tu n'as rien à faire, qu'est-ce que tu pourrais faire ? tu pourrais faire du craft sauf que le craft est occupé, mais du coup il suffit que je te place avec une ken, je vais me placer en recyclé en priorité 2 et du coup, hop, voilà, la fouiller ces choses, alors baume curatif, j'en ai pas besoin de 50 mais je suis content d'en avoir comme j'en ai donc tu vas en avoir jusqu'à 5 discuter de l'amour avec Hope, donc ces discussions énergie épuisée pour Hope, pourquoi est-ce qu'elle mange pas ? manger mes mères je vais te prendre une petite dose de silica gel où est-ce que c'est ? où est-ce que c'est ? où est-ce que je vais le trouver ça ? elle a déjà tout mangé ? elle a peut-être déjà tout mangé la gourmand euh... tout lui autorisé je sais pas trop ce qui se passe quand elle n'a plus énergie une privation prolongée peut entraîner une défaillance voire la mort ah ouais, carrément alors je te demande pas d'aller manipuler les pièges pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce qu'elle ne va pas manger ? je ne comprends pas euh... je ne comprends pas parce que j'ai plus de stock en fait j'ai l'impression que j'ai plus de stock là c'est pas encore plein je ne sais pas quoi je suis à 90% ici euh... du coup en fait il faut que... le dalsium il faut que je récupère la tausse la tâche le dalsium dalsium oui c'est ça il faut que j'en fasse bien plus que je n'en ai planter je pense croissance 40% on fait un autre champ agrandir le champ on va couper tout ça et même peut-être un peu plus soyons fous il faut qu'on se fasse du stock euh... tout là oui on peut pas tout produire soi-même hop la fumée a utilisé l'alicium dans la proximité immédiate je pense bien que c'est tout c'est tout ah oui je voulais me faire aussi euh... une penderie ah... un petit bout de recherche une penderie et un... coffre alors dans la penderie je stocke tout sauf les trucs inachevés et dans le coffre je retire tout sauf les médocs baume baume curatif dans le toit un an 24 jours pareil euh... c'est le stock d'un genre de trucs ah non je peux pas mettre de baume curatif et bien tu le stockeras alors oui le groupe de recherche par rapport à moi euh... d'accord donc ils vont... putain ils sont loin mais je vais pouvoir les cueillir comme il se doit ah non j'ai mes toiles ah non j'ai mes toiles peut-être planter les palmiers saucisses quand même en fait esprit fusionné mon amitié avec Hope grandit et chaque jour un nouvel aspect de sa singulière nature se dévoile il semble qu'elle possède la faculté unique d'accéder au tréfonds de l'esprit humain la procédure a beau être intrusive et déplaisante je la crois capable d'extraire mon savoir-faire dans un talent donné après quoi j'aurais oublié tout ce que j'en sais mais je veux bien consentir à ce sacrifice pour lui permettre d'évoluer la question tourne en boue dans ma tête à quel talent dois-je renoncer ? euh... 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 non bah j'ai pas envie qu'ils perdent ces deux talents-là d'autres j'aurais pas dit non mais... pas celui-là désolé une cuisine pour une mine et l'attaque est en cours l'agriculture l'agriculture on a dit panniers saucisses en fait est-ce que ça me sert à plus d'un titre ? ça me sert aussi pour faire euh... pour faire du... je vais pas que j'aille plus loin le champ ne peut pas dépasser cette longueur bon c'est dommage ça me sert comme ça me sert aussi pour faire de l'huile euh... c'est vrai que c'est quand même bien si j'en ai un petit stock et si j'en mets régulièrement sans que j'ai besoin de m'occuper d'aller en... d'aller en chercher hop euh... ça me fait quoi ? 1, 2, 3, 4 et 3 hop j'en parle à 3 de plus non, je vais me décaler d'un cran je vais pas copier c'est pénible tac, tac je vais décaler d'un cran pour aller chercher 1, 2, 3 on va libérer de la place ici donc le consortium attaque vous allez tous vous mobiliser sauf hop qui va rester là où est l'air qui a mis ici à toi t'as même pas de... hop 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 on va équiper un arc cocotte et émoune ici voilà il y a plus qu'à les attendre j'ai même un tout petit peu anticipé c'est que il y a plus d'intérêt ils sont bien visibles tandis que moi je suis protégé par la tour il n'empêche pas de me faire toucher allez alors vous n'allez pas les tirer tuer là il y a qu'elle va que tu défends de coco il a pris un peu cher alors ce qui coule c'est que Katina elle est intacte donc elle va pouvoir soigner tout ce petit monde et hop oui donc je remarque que mes pieds j'étais mal placé mon soucis j'en ai pas assez donc là de toute façon Ken tu vas vite Katina tu vas vite me soigner Ken 8 par heure il faut faire gaffe au saignement qui peut quand même assez rapidement tuer quelqu'un si on fait pas gaffe stocker d'amour ici ok par contre récupérer il n'y a pas besoin c'est reparti voilà bon ça c'est quand même plutôt bien géré ok alors j'ai du Delicium ça c'est quoi c'est ? ça c'est récolté on va récolté ça s'il te plaît ça tu vas me fertiliser aussi pfff histoire que ça pousse le plus rapidement possible voilà clairement elle a la Dalian R10 ça lui rapporte combien ? ok ouais ça lui fait moins 12 par contre ok je sais pas combien de temps ça dure ok 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 c'est quoi ouais c'est quoi je sais pas ce que euh en cliquant à côté d'accord bon euh pour l'instant je l'ai réussi Tout ça c'est quand même très très pratique, mais c'est vraiment fort. Là par contre elles sont pas très lent fort. On va équiper ça. Qu'est-ce qu'elle a pris la place ? Pourquoi est-ce qu'elles ne fabriquent rien ? Pourquoi est-ce qu'elles transportent tout ça ? D'accord. Bien. 14 alliages, c'est cool. C'est un peu fou parce qu'en fait ces attaques, qui sont très régulières, ça fait mal. Mais ça donne une quantité d'équipement absolument hallucinant. Je ne sais pas ce que je vais faire de tous ces crédits là. Ça je l'ai fait. C'est pas de pisse en église. C'est l'équipement. Alors il faut quand même que j'anticipe un tout petit peu. J'ai juste fait un peu de paille, c'est quand même un peu léger. Tu vas me faire en permanence. Deux vestes. Ok, j'ai pas encore... J'ai pas encore de synthétique. T-shirts. Deux pantalons. Et deux paires de baskets. Deux d'activités, unique. Cinq. Deux d'activités, unique. Un peu... Une autre... Un autre... Un autre stèche. Une étiquette, unique de cette fois. fléchette, il faut un set de frappe, pour ça il faut que je fasse du cuir, éclipse solaire, aucun impact, cuirgétale, j'ai demandé en avoir 20, viande séchée, je vais avoir du cuir ici, non, ah bah non, si je voulais du cuir, il faudrait que je chasse, je vais faire un peu de chasse, je vais faire un peu de chasse, hop, 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 fâme-toi trop quand tu es en plein milieu au coco, toi tu peux te dépecer celui-ci, et tu vas rentrer ensuite, ça peut être dangereux quand on chasse en plein milieu du trompeau, parce que si jamais il s'énerve, le risque c'est quand même de se prendre une charge groupée. Bien, ceci dit, je pense que je vais arrêter cet épisode ici, on voit que notre petit campement prend une bonne forme, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis on se retrouve bientôt, je vous fais des bisous, ciao ciao, ah, oups, ça améliore, on verra ça au prochain épisode, bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !